Il y a 23 clips sur la carte sortie golfée et ils sont tous très cool. Il y en a un dans la Nodière que vous allez adorer, c'est le centre de golf de la Nodière. J'ai mon sac, j'ai mes balles et je m'en viens jouer avec Alec Charon, DG et copropriétaire ici au centre de golf de la Nodière. On continue la série des vlogs sortie golfée sur les terrains de la carte sortie golfée. Il y en a 23 et celui d'aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je partage plein de beaux moments de golf avec mon père ici. J'étais un gars de la région, j'ai grandi à la Chenette, à Arbonne. Pour nous autres, le centre de golf à Nodière ça a toujours été super important. On a joué beaucoup ici. Je suis content de partager une ronde avec Alec Charon, DG ici à Nodière. Salut Alec. Salut Max, ça va? Ça va, merci de nous recevoir, merci d'avoir embarqué dans la folie du projet Sortez Golfer. Très beau projet. Est-ce que vous vivez un peu cette année-là, cette frénésie-là chez les 20-40, les golfers plus jeunes un peu? C'est super de voir ça, la clientèle 25-40 ans sur le parcours, sur les champs de pratique. Écoute, on s'ennuyait de voir cette clientèle-là, maintenant il y en a pas à peu près et on est super heureux. Tu as un terrain parfait ici pour ça, pour les gens sur la Rive-Nord de Montréal. C'est un 27 roues, tu ne sais jamais quelle combinaison tu vas jouer. C'est rempli de surprises quand tu viens ici. Le but, c'est qualité-prix. On est imbattable dans la région. On est un terrain qui va approcher l'an prochain, les 25 ans. Écoute, on veut offrir la meilleure qualité de gazon possible pour le volume de personnes qu'il y a. Puis cette année, on offre des conditions incroyables. Je pense que tous les niveaux peuvent être gâtés. Le meilleur golfeur qui aille jouer en arrière, il va avoir une nouvelle track. Le golfeur qui peut commencer aussi, qui joue un peu plus en avant, il va pouvoir jouer des super bonnes rondes. Oui, puis il y a des trous qui frappent l'imaginaire aussi. On va les voir tantôt, on va les jouer, les finish sur le bord de l'eau. Quand tu joues bleu blanc à 9-18, c'est tout le temps bien intéressant. Écoute, c'est un terrain qui est quand même le fun parce que c'est rare qu'on voit ça. 24 lacs sur un parcours. Nous autres, on a 24 lacs, dont certains lacs qui font 2 à 3 trous dans leur dimension. Fait que c'est sûr que pour le layout, c'est vraiment le fun. Ça te permet d'essayer des shots de TV une fois de temps en temps. Écoute, la faire bonder sur le lac si tu veux. Commence avec un par 3, trou numéro 7. Oui. Écoute, le vent d'en face tout l'été, c'est toujours ce trou-là. Tu finis, marque au bleu 7-8-9 pour finir, tu fais 3 normales, tu t'en vas donner en courant, tu vas à sa terrasse. Tu vas célébrer. Au plus vite. OK, vas-y, je te laisse commencer. Ok, ça va partir comme ça écoute. Ça là, c'est la raison pour laquelle il faut profiter du champ de pratique ici. Il y a de la place, il faut prendre le temps. Quand vous jouez au golf, il faut essayer de faire ça. Prenne un 15-20 pour aller au champ de pratique avant. Champs de pratique sur gazon en plus, 5 verres de pratique. Fait que t'arrives un bon petit 20 mètres d'avant. Pis là, tu fais pas ça quand t'as fait ça. C'est moi-là. Bon, on y va. Alex, c'est une entreprise familiale, ça? Oui. C'est cool de pouvoir travailler en famille dans une industrie comme le golf? Ben oui, oui. D'avoir de l'aide de tout le monde, même si c'est pas toute ma famille qui est inclue là-dedans, mais qui donne un coup de main tous les jours quand même si j'ai des questions, n'importe quoi. Pis quand c'est une entreprise familiale, mes emplois aussi comprennent, c'est familial. Oui. Ici, il y a pas vraiment de… Tout le monde travaille pour le parcours, pour que le client soit content, pour qu'il ait une belle expérience. Je veux dire, il y a pas de titre, il y a pas rien. Mais ça se sent, tu sais, ces parcours-là. On était à Saint-Jérôme il y a pas longtemps, je parlais que t'es malharie. Les clubs qui fonctionnent comme ça, que c'est de génération en génération, il y a quoi de spécial dans l'atmosphère? Ben écoute, nous autres, c'est sûr que c'est 24 heures sur 24, quand c'est une entreprise familiale, t'es là n'importe quand, t'es là quand il arrive quelque chose. Fait que le monde voit que t'es quelqu'un qui veut, est présent, travaille au maximum, donne tout ce que tu peux pour offrir le maximum. Ben oui. Parce que c'est le client, c'est le monde qui joue ici, qui va en profiter de tous tes efforts. Pis quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde suit cette ligne directrice-là, ben tu peux offrir des super beaux produits comme on a là cette année. Alors c'est ça, c'est évident. Là au 8, le trou est caché en arrière-là-bas, donc on vise le muggle dans le fond? L'8, deux options, soit tu y vas bien téméraire, pis je te le conseille pas, tu t'en vas en ligne là, pis tu vas pouvoir te retrouver avec un coup à 50 verges, pis tu as une piste d'atterrissage d'à peu près seulement 25 verges. Ok. Sinon tu t'en vas avec un coup coudé vers la droite, pis il va te rester un coup dans l'entour entre 160 et 175 verges. Là, là? Ouais, là je te dis, ouais. Olé, olé, ça y est. Les deux sont peut-être de ton côté, là. Ouais, je pense pas qu'elle aille passer. Non, mais ça fait ce qu'il en est avec les hants, entre l'eau, d'entre la pavée, fait que s'il y a quoi, tu vas pouvoir passer. On va voir! Ha ha! Elle a pas levé! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ok, ça, ça va être un fair 4 puncher. Tu vois moi Alex, là, j'ai tout le temps la mauvaise habitude de penser que tout passe partout. Quand je vois la balle, là, je me dis tout le temps, ah, ça passe. Ça passe. Il y a une shot, il y a toujours une shot. Toujours une shot. C'est pas la carte puncher, là. Ah, je loue à ta shot, là. Ah oui. Drap là, là. Drap là où? Non. Non. Le pire qui peut arriver, c'est que je l'aide en face. On va peut-être s'en sortir. On va peut-être s'en sortir. On va peut-être s'en sortir. Tours numéro 9 du parcours bleu. J'aime beaucoup ce trou-là. Je l'ai joué peut-être une cinquantaine de fois avec mon père. Puis c'est tout le temps le stress de la mettre à l'eau ou pas. Écoute, c'est du début à la fin. Fait que tu as accès à l'eau sur ton premier coup, sur ton deuxième, sur ton troisième. Tu finis avec une presqu'île en plus. Écoute, on ne se cachera pas, c'est presque 50 000 balles par année dans la portion juste en avant du neveu. 50 000 balles par année? Écoute, je mets au défi n'importe qui qui joue dans un groupe de quatre, de me dire qu'il n'y a pas une balle des quatre qui n'a pas été dans le lac. Parce qu'on l'essaye, parce qu'on veut tout aller sur la pointe, là-bas. Minimalement, tu vas essayer, sur ton coup, de ne pas aller dans l'eau. Ton deuxième coup, tu vas te protéger. Mais ton troisième coup, avec le vent dans le visage, avec une portion du lac qui prend presque toute la place devant le verre. Écoute, il faut un coup parfait. On est capable, sur deux personnes, de ne pas aller dans le lac, je pense. J'espère. Oui, c'est sûr. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501